3, 2, 1, go ! Il y a quelques années de cela, mon professeur d'histoire me disait que je finirais avocate, étant la fervente, je cite, « défenseuse de la veuve et de l'orphelin, des causes perdues qui animaient volontiers la classe ». J'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25 et je ne suis ni avocate, ni juge. Et pourtant, voilà que je m'apprête à endosser leur rôle et tâcher à ma façon de rendre justice. Car, mesdames et messieurs les jurés, ce n'est pas un ami ou un camarade de classe que je vais devoir épauler, mais c'est le genre humain tout entier, vous, qu'il me faudra défendre ou condamner. « Faut-il tuer l'homme pour préserver l'humanité ? » Telle est la question qui m'anime, en effet, qui me travaille depuis fort longtemps, et on m'a donné trois ans pour en faire le procès. En voici le chef d'accusation. Comment se fait-il que l'être le plus doué qui soit, doté de capacités extraordinaires comme la liberté ou la conscience, pour n'en citer que quelques-unes, ne fasse donc de son être qu'à travers une cruauté sans nom ? Comment se fait-il que l'être humain que nous sommes, que l'on qualifie volontiers de supérieur, de raisonnable et même de divin, est-il capable de telles méchancetés, de telles horreurs, comme le meurtre, le viol, la trahison ou encore le mensonge ? Je vous le demande. Car de la bêtise humaine à l'acte dit inhumain, il n'y a qu'à pas, que l'homme a effectué depuis bien longtemps déjà. Alors, me voilà, accompagnée de mes précieux témoins, et j'appelle à la barre Hésiode, Platon, Nietzsche, Hannah Arendt ou encore Stanley Milgram, à contempler ce monde dans lequel nous vivons, que ce soit à travers leurs écrits ou ce vécu qui est le mien, je lis, j'observe et je constate ceci. C'est fini. Il en est fini de l'être dit humain. Il en est fini de nous. Regardez donc, tant de temps écoulé pour si peu de progrès. Humanité, où es-tu ? Où cachent donc cette bonté, cette générosité, cette noblesse qui te caractérisent ? Derrière un fusil ? Ou non, derrière un sourire lâche et hypocrite ? Non. Mais existe-t-elle vraiment cette humanité ? Ou n'est-elle qu'un idéal après lequel toute une tradition morale ou religieuse nous demande de courir ? Si tel est le cas, si chimère il y a, il nous faut reconsidérer la question. Faut-il tuer l'homme ou l'idéal qu'on en a ? Autrement dit, l'homme est-il coupable ou innocent ? Éternel bourreau ou pauvre victime ? Pour aujourd'hui, mesdames et messieurs les jurés, c'est à vous d'en décider. Merci. 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 Merci.